Le Code du travail prévoit 11 jours fériés chômés, auxquels il convient d'ajouter quelques particularités territoriales, notamment pour l'Alsace-Moselle et les départements d'outre-mer. Légalement, il est simplement prévu que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'association. Ceci étant dit, les dispositions conventionnelles sont plus favorables. Voyons ensemble quelles sont les spécificités à travers quelques cas pratiques. C'est l'article 23 de la CCN 66 qui réglemente la thématique des jours fériés pour les salariés dont le temps de travail n'est pas réparti sur l'année. Il s'agira par exemple des salariés occupés à temps complet ou à temps partiel sur une base hebdomadaire ou encore des salariés occupés en cycle de travail. L'article 23 bis, lui, est applicable aux salariés annualisés. Prenons un premier exemple avec un jour férié chômé. Le salarié aura droit, dès son embauche et sans condition d'ancienneté, un maintien de salaire pour autant qu'il s'agisse d'un jour travaillé habituellement. Aucune autre contrepartie ne sera due sauf si le salarié, par exemple un éducateur spécialisé, travaille habituellement le dimanche et si le jour férié tombe un dimanche qui coïncide cette semaine-là avec son jour de repos hebdomadaire. Les deux conditions doivent bien être réunies pour qu'il ait les contreparties. Prenons un deuxième exemple. Si le jour férié est travaillé, le salarié aura droit cumulativement à l'indemnité conventionnelle pour travail d'un jour férié de 2 points par heure et à un repos compensateur égal au nombre d'heures travaillées ce jour-là. Notons qu'en 2022, les premiers et 8 mai tombent un dimanche. Alors comment valoriser les heures travaillées sur ces journées ? Pour le dimanche 8 mai 2022, un salarié qui travaille aura droit à l'indemnité conventionnelle pour travail du dimanche de 2 points par heure et à un repos égal au nombre d'heures travaillées ce jour-là. Notez que l'objet de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 10 de l'annexe 1 est de compenser le travail d'un jour normalement chômé, que ce dernier soit un dimanche ou un jour férié. Dès lors, cette indemnité ayant le même objet, elle n'a pas à être versée 2 fois dans la mesure où elle concerne le même jour normalement chômé qui est finalement travaillé. Enfin, pour le dimanche 1 mai, le salarié aura droit à l'indemnité conventionnelle, à un repos compensateur, mais aussi à une majoration légale de 100% des heures travaillées en ce jour de fête du travail. Si vous avez d'autres interrogations sur le sujet, je vous suggère de consulter notre fiche technique ainsi que nos tableaux sur les jours fériés dans la base documentaire du site nexem.fr. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...